Aujourd'hui, la vidéo que je vais vous présenter consiste à injecter un médicament sous-cutané à une personne. Pour ce faire, la médication a déjà été préparée et les cinq bons trois fois ont déjà été vérifiées. Vous avez déjà vu ça dans des capsules antérieures. J'apporte des tampons d'alcool pour faire mon injection, une compresse non stérile ou une ouate, mon stérigel si je n'ai pas accès à un stérigel à proximité, un bac biohazard portatif si je n'en ai pas d'accessible dans la chambre et une paire de gants. Avant d'entrer dans la chambre, je vais me laver les mains correctement. Toujours très important de bien se laver les mains. Je vais pouvoir par la suite cogner et entrer dans la chambre de la personne. La personne que je vais aller injecter, c'est M. Stéphane Bousseau. Je dois le ministère de la morphine sous-cutanée. Je cogne. Toc, toc, toc. Monsieur? Monsieur? Oui? Donc, il m'aurait répondu. J'ouvre la porte. Je referme la porte. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je vais fermer le buto en même temps. Il me répond. Je lui demande de se présenter. Il me dit qu'il s'appelle Stéphane Bousseau. J'entrais cette tente pour vérifier sur ma sereine avec mon édiclette, à savoir, est-ce que c'est la bonne identification et est-ce que ça coïncide avec son bracelet d'identification? Tout est conforme. Je devrais donc lever le lit à une hauteur acceptable pour respecter le PDSB. Et je vais devoir choisir un site sous-cutané. Ça, vous l'avez déjà vu en classe, en théorie. Moi, je vais choisir un site qui est sain, qui n'a pas de cicatrices, pas de signe d'inflammation, qui n'est pas douloureux. Et je m'assure toujours de faire une rotation au niveau des sites d'injection. Pour la technique, je vais baisser la ridelle du côté droit pour qu'il puisse y avoir une meilleure vue pour la caméra. Et je vais baisser ma ridelle gauche pour mieux travailler. Je me place pour être vraiment bien à l'aise, confortable. Je vais ouvrir mon bac bio hasard. Je me place pour être vraiment confortable. Je vais faire de la place. N'hésitez pas à ouvrir de la place. Mes mains ont déjà été lavées. Je choisis donc un site sous-cutané. Dans ce cas-ci, je vais venir injecter dans la cuisse gauche ou dans la cuisse droite. Vu que je suis à gauche, je vais préférer la cuisse gauche. Je vais venir vraiment sur la partie antérieure de la cuisse. Pour ce faire, je vais devoir mettre des gants pour faire mon injection sous-cutané. Vous allez voir que je vais vous montrer deux façons de faire. Parce que parfois, on doit piquer à un angle de 90 degrés. Et d'autres, il faut piquer à un angle de 45 degrés. Je vais vous montrer les deux façons. J'approche ma compresse à proximité. Je peux déposer ma seringue qui est capsulée, donc qui est stérile. Et je viens choisir mon site. Et je viens désinfecter, donc, en un petit mouvement rotatif. Avec un tampon d'alcool, de façon circulaire, je désinfecte sur une surface d'au moins 5 cm. Et je pourrais aussi laisser plus haut que le site où je veux piquer mon tampon. Ça me donne une indication de l'endroit où je dois piquer. Je vais vous montrer la technique la plus simple pour commencer. La sous-cutanée 90 degrés. Contrairement à l'administration d'un médicament intramusculaire, on n'a pas besoin de soutirer pour voir s'il y a du sang. Parce qu'un muscle, c'est très vascularisé. Tandis qu'un tissu scutané, ce n'est pas vascularisé. Donc, l'aspiration est non nécessaire. Je viens pincer pour relever la partie graisseuse. Et j'avise la personne que je m'en viens faire sur mon injection. Et je lui dis de prendre une bonne inspiration. Elle inspire et j'insère mon aiguille rapidement à un angle de 90 degrés. Une fois que l'aiguille est dans la partie sous-cutanée, je lâche ma peau et je viens seulement immobiliser mon cylindre. Et j'injecte tranquillement. Donc, ça pourrait être, on pourrait dire, un 10 secondes pour 1 millilitre. J'attends quelques secondes, au moins 10 secondes, pour être certain que le médicament a été bien absorbé. Et par la suite, je retire dans le même angle et je fais une légère pression. Par contre, si j'avais été obligée de faire une injection sous-cutanée en 45 degrés, voici la façon dont j'aurais fait la technique. J'ai mon médicament. Je dois donc faire ma désinfection. Donc, je recommence ce principe-là. J'ai fait ma désinfection. Donc, un 5 cm de circonférence. Donc, de très, 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 très petits mouvements. Si ça ne marche pas, on recommence. Ou on en prend un autre. Un 5 cm. J'attends que ça sèche. Ça peut prendre jusqu'à 30 secondes. Je m'assure que le tissu sous-cutané soit vraiment sain, pas de signe d'inflammation, et que la personne soit le plus détente possible. Une fois que c'est sèche, j'ai laissé déjà le repère, je viens mettre, je viens ouvrir, retirer le bouchon de la seringue. Et le biseau va devoir aller vers le haut. Et je vais devoir aller vers un angle de 45 degrés. Donc, le biseau doit être vers le haut et parallèle. Donc, je vais vraiment aller parallèle au membre, et non pas comme ça. Donc, je m'en viens faire une petite pression. Donc, surélever la partie graisseuse, pincez. J'y vais à un angle de 45 degrés. 90 degrés, c'est comme ça. Donc, la moitié, je suis comme ça. Le biseau vers le haut, très important. Donc, je demande à la personne de prendre une bonne inspiration. Dès qu'elle inspire, je pique. Un, deux, trois. Je pique rapidement. Une fois que le biseau est inséré dans le tissu sous-cutané, je peux relâcher la peau, venir immobiliser. Je n'ai pas besoin de soutirer et j'injecte tranquillement. Soit l'équivalent de 1 millilitre pour 10 secondes. Une fois que le médicament est injecté, j'attends quelques secondes. Donc, ça peut aller jusqu'à 10 secondes, le temps que l'absorption se fasse facilement. Et je retire dans le même angle et j'applique une légère pression. Pendant ce temps-là, je peux me débarrasser de façon sécuritaire l'aiguille. Et pendant ce temps-là, je vais regarder, voir si le médicament a coulé ou si jamais il y a des sanguements. Tout est beau. Je peux donc retirer le tout, réinstaller la personne, la réabrier, retirer mes gants, les déposer à la poubelle, me laver les mains. Et je vais finaliser la tâche. Je vais remonter les deux côtés de lit si jamais il y avait des côtés de lit qui étaient déjà montés. Je m'assure que la cloche soit accessible à la personne. C'est certain que si je pourrais peut-être mettre seulement une RIDL sur deux, donc je replace ça comme si c'était au préalable, à savoir est-ce qu'il y a une contention de RIDL qui est appliquée pour la personne. Je viens abaisser le lit. Et c'est certain que je dois faire les surveillances de la médication après. Il est fort possible que j'ai peut-être été obligée de faire des surveillances avant l'administration du médicament pour savoir si la personne pouvait vraiment recevoir le médicament en question. Et aussi, par la suite, m'assurer que le résultat est compté, est-ce qu'il a été visé. Je viens tirer le rideau, donc je le remets à sa position initiale et je vais souhaiter à la personne une très belle journée, que s'il n'y a pas que ce soit, de ne pas hésiter à me sonner et que de toute façon, je vais devoir revenir la voir et sa cloche est à sa portée. Je sors de la chambre. En sortant de la chambre, je dois obligatoirement me laver les mains et je dois venir signer dans le profil pharmaceutique à poser mes initiales. Ici, c'est la première fois que je mets les initiales dans le profil pharmaceutique. Je dois aussi, à la toute fin du profil pharmaceutique, mettre mes initiales et mettre ma signature ainsi que mon titre. Et s'il s'agit d'un médicament au besoin, je dois aussi faire un dél. C'était donc la technique pour l'injection sous-cutanée chez une personne. N'hésitez pas à reconsulter la vidéo fréquemment pour avoir une meilleure idée de la technique. Merci.